Salut tout le monde, ma Mano Fashion pour une autre vidéo. Ce soir, j'ai envie de vous faire un tag. C'est la première fois que je vais faire un tag, puis je me suis dit que ce serait d'addon pour mon premier tag de faire le tag Nouvelle YouTubeuse. Parce que, bon, si on calcule mon âge sur YouTube, je suis encore assez jeune. Je suis pas mal bébé naissant, tu sais. Contrairement à dans la vraie vie. Fait que, j'ai les questions ici. Puis on va tout de suite commencer sans plus tarder. Pas de suspense. Donc, il y a 20 questions, puis je vais essayer de répondre le mieux possible et le plus honnêtement possible. Donc, question numéro 1. Ton nom? Je m'appelle Myriam. Ouais. 2. As-tu un deuxième prénom? Ben non. 3. Combien mesures-tu? Je mesure 5 pieds 10 pouces et demi. Parce que je fais presque 5 pieds 11, mais pas tout à fait. Fait que 5 pieds 10 et demi et 3 quarts même. J'étais assez grande, en fait. Ensuite, question numéro 4. Quelle était ta matière préférée à l'école? Je dirais la musique. Le français aussi. Parce que c'était deux matières que j'étais bien bonne. Fait que, tu sais, quand c'est facile pour toi, ben t'aimes ça, veux, veux pas. Puis, c'est ça. Français et musique. Quelle est ta boisson préférée? Le vin. Le rouge, je dirais. Sinon, de la bière aussi. J'aime bien ça. Mais sinon, non alcoolisé, ben je bois pas grand-chose. Je bois de l'eau. Ou sinon, du lait suria. Ensuite, 6. Quelle est ta chanson préférée en ce moment? Bon, en ce moment, c'est dur de choisir une seule chanson. J'écoute pas mal Atreyu. Si vous connaissez pas, là, allez voir ça. Ils sont ben, ben cool. J'écoute pas mal Atreyu ces temps-ci. Puis, c'est un petit peu difficile de choisir une seule chanson. Sinon, ben, t'sais, ça joue pas à radio, là. C'est de l'heure vieille toune, là, que j'écoute en ce moment. Puis, si on parle des tounes, mettons, qui jouent à radio en ce moment, puis toutes, t'sais, les hits, là. J'aime ben One Dance de Drake. Sinon, Rihanna, comment ça s'appelle, donc? This is what you came for. Ouais, j'aime ben ces toutes-unes-là, mais sinon, Atreyu, j'écoute sur le programme. Question 7. Quel nom donnerais-tu à tes enfants? Ben, j'ai déjà des enfants, puis, je suis plate, mais je vous dirai pour leur nom. Non. Mais, si c'était à refaire ou si j'avais d'autres enfants? Ben, pas si c'était à refaire, plutôt si j'avais d'autres enfants. Pour un garçon, je l'appellerais Baptiste. Mon Dieu, que j'aime ce nom-là, Baptiste. C'est tellement beau. Moi, j'aime les noms classiques, pas flyés, mais peu communs, t'sais. Donc, Baptiste pour un gars, et j'aime vraiment beaucoup Stella pour une fille. Donc, ça serait ça que je donnerais comme nom à mes enfants, si j'en avais d'autres. Mais, c'est impossible, parce que maintenant, je suis ligaturée. Voilà. Numéro 8. As-tu déjà participé à des sports? Sûrement. À l'école, dans les cours d'éducation physique, genre basket, badminton, volleyball, ces choses-là. Puis, honnêtement, j'haïs les cours d'édu. J'haïssais les cours d'édu. Je fais pas ben mes sports. Hum. Shame on me. Euh, ok. Ensuite, question 9. Quel est ton film préféré d'enfance? Bonne question. Pas mal tous les films d'animation. J'aimais ben ça. Mais, on dirait qu'il y en a pas un qui marque plus qu'un autre. Mais, il y a un film, par exemple, c'est pas un film d'animation, mais c'est, là, ma soeur, ma soeur, si tu regardes ça. À Wong-Fu, merci pour tout. Julie Newmar, c'est un film de drag queen, avec Patrick Swayze, puis vraiment, là, moi pis ma soeur, on trip ben red sur ce film-là. On l'a écouté des millions et des millions de fois. Il était enregistré sur une cassette, puis à un moment donné, à force de l'écouter, là, t'sais, comme le tape de la cassette, il était rendu magané, là, ça faisait des buzz, là, en tout cas. Mais, ce film-là, c'est probablement un des meilleurs films d'enfance. Un de mes meilleurs films que j'avais dans mon enfance. C'est ça la question, hein? Ouais. Ensuite, question 10. Quel est ton animal préféré pour un animal domestique que, je dirais, un chat? Ah, je suis pas trop chien. J'aime les chiens, mais comme, de loin, là. C'est pas fait pour moi. Je suis trop paresseuse pour m'occuper d'un chien. Un chat, ça s'occupe de lui-tulle, puis ça vient quand ça a le goût d'avoir de l'amour, fait que c'est le fun. Donc, c'est ça. Je dirais un chat. Sinon, ben, t'sais, j'aime les rats, j'aime les oiseaux. J'ai un trip de perroquet, là, t'sais, plein de couleurs, pis tout. Mais, t'sais, ça coûte extrêmement cher, pis même là, c'est beaucoup d'entretien, pis tout. Pour l'instant, c'est pas génial, là, surtout avec des jeunes enfants. Mais éventuellement, j'aimerais bien ça me procurer un perroquet. Mais, c'est ça. Donc, pour répondre à la question, les chats. Question numéro 11. Quel est ton parfum préféré? J'en ai pas. Je porte pas de parfum. Sinon, c'est parce que j'y connais pas, ben, ben, t'sais, j'en porte pas, je les connais pas. Mais, me semble, dans mes souvenirs, j'aimais bien le parfum cabotine que, genre, ma grand-mère portait. Je trouvais donc qu'elle sentait bonne. Mais, c'est ça. 12. Quelle est ta fête préférée? Je vais dire Noël. Noël, parce que, même si c'est une fête vraiment commerciale, pis tout, ben, j'aime quand même les moments qu'on passe avec notre famille. C'est des très beaux moments. Et, puis, ben, c'est ça. Ça doit être la fête que j'aime le plus. Si tu veux étudier... Étudier... En quoi? J'ai étudié, pas super longtemps. J'ai fait un DEP en esthétique. Ouais. Ben, ça, je vous l'ai déjà dit dans... Dans d'autres vidéos. Mais, j'ai jamais travaillé là-dedans. Pis, j'ai vraiment pas l'intention de faire une carrière là-dedans non plus. Mais, c'est ce que j'ai fait. Un DEP en esthétique. Pis, j'ai eu mon diplôme de secondaire 5, évidemment. Ensuite, as-tu déjà été hors du pays? Non. Jamais. Ça me tente pas plus que ça non plus. Tu sais, si j'ai envie d'aller à quelque part de Québec et, au pire, le Canada, je pense que j'en ai pour un bout à visiter. Fait que... Pis, de toute façon, pour aller dans les pays chauds en vacances, pis tout, ça m'intéresse pas tant que ça parce que j'aime pas ça quand il fait trop chaud. Mais, non. Je suis jamais sortie du Canada. Prochain voyage? Ben, gars, j'en ai pas de prévu. J'en ai pas de fête non plus à part, tu sais, voyager dans le Québec, le Canada. Je prévois pas de voyager bientôt. Parles-tu d'autres langues? Question numéro 16. Eh bien, je parle anglais. Je suis pas 100% bilingue, mais... peut-être 90%. Je sais pas, c'est bien dur d'évaluer, là, mais... T'sais, mon anglais est plus que fonctionnel. Je le comprends, je le parle et je l'écris. J'ai eu des contacts pendant... Des contacts... J'ai sorti avec un Australien pendant 3 ans pis qui parlait pas un mot de français, donc j'ai pas mal appris tout mon anglais avec lui, fait que j'ai eu un petit accent peut-être australien quand je parle anglais, mais c'est ça. Mais sinon, je parle pas d'autres langues, là. Anglais, français, that's it. Question 17. As-tu des frères et sœurs? J'ai une sœur. Pas de frères. 18. Quel est ton magasin préféré? J'en ai pas. J'aime pas ça, ma casinée. À part... Ben, t'sais, pour du linge, là, j'aime vraiment pas ça. Sinon, là, j'aime ça magasiner quand je vais acheter des affaires le fun, mais même, là, j'ai pas de magasin précis où j'aime le plus magasiner. Là, je vois où est-ce que je sais où que je pense qu'il va y avoir les trucs que je veux. C'est tout. PC ou Mac? PC for the win. 20, qui tagge-tu ensuite? Je vous tagge vous tous. Parce que... Je connais pas ben, ben d'autres youtubeurs, youtubeuses qui pourraient faire ce tag-là. Je vais mettre les questions dans la barre d'infos, de toute façon. Fait que n'importe qui pourra prendre ces questions-là et le faire à son tour. Fait que c'était ça, les amis, tag, nouvelles youtubeuses. Fait que... Je sais pas si vous me connaissez un peu mieux maintenant. Autrement, ben... Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de liker, commenter et abonnez-vous. Puis, ça va me faire super plaisir. Puis nous, ben, on se revoit bientôt pour une prochaine vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Ciao, les amis!